Monsieur le ministre, je vais vous poser une question. Qui est aujourd'hui l'ennemi public numéro un de la police dans notre pays ? Il s'appelle Yann Yambon. Parce qu'effectivement, vous, ce gouvernement, mais vous en particulier, vous attaquez tous les droits des policiers. Et ce n'est pas mince. Premier dossier, les pensions. Avec un âge de pension qui passe de 66 à 58 ans, et une perte de revenus pour les pensionnés de la police. Deuxièmement, les congés qui passent de 33 à 24 jours. Vous refusez toute négociation. Troisième dossier, les salaires, pas d'augmentation depuis 2001. Avec certes des primes, mais qu'on n'a pas si on est malade. Quatrièmement, justement, le régime maladie. Vous voulez transformer un système de 30 jours avec cumul des jours à un système de 21 jours sans cumul. Sachant que la maladie n'est pas un choix. Il faut savoir qu'à la police, on perd non seulement quand on est malade, non seulement on perd les 40% de salaire, mais on perd aussi les primes. 400 euros de primes en moyenne par mois qu'on perd en plus. Cinquième dossier, les effectifs. Il manque 3600 policiers dans le pays. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez diminué par deux le nombre prévu de recrutement. Donc il n'y en a plus que 780. Alors qu'on sait qu'il y a 3000 départs à la pension sur une année. Et enfin, dernier dossier, le droit de grève, puisque tous les grévistes ont été réquisitionnés. Alors on peut comprendre qu'il y ait des situations impérieuses qui impliquent que certains soient réquisitaires. Mais quand on réquisitionne tous, où est le droit de grève ? Et en plus, on a un ministre qui ment. Il faut le dire comme c'est. Puisque vous prétendez qu'on n'a pas réquisitionné de militaires pour remplacer les policiers. Mais il y a bien 150 militaires qui ont été réquisitionnés pour protéger des sites sécurisés. Vous dites qu'il y a moins de 15% de malades chez les policiers. C'est faux, il y en a 30%. Vous dites qu'on ne fait pas appel aux médecins contrôle dans Nice-Blatt. C'est faux hier. 190 agents à Bruxelles ont été envoyés chez le médecin contrôle. Alors vous nous dites, voilà, il y a l'inquiétude chez les policiers. En fait, c'est à cause d'une mauvaise information. Ça, ça a l'air d'une technique courante dans ce gouvernement. Sur les pensions, les gens ont mal compris. Sur le saut d'index, sans doute que les gens ont mal compris. Quand on augmente la TVA sur l'électricité, on a mal compris. Chaque fois qu'il y a une attaque sociale, les gens ont mal compris. Et alors finalement, vous nous dites, sur la violence contre la police, dans ce dossier-là, là, je suis à côté des policiers, je suis à côté des syndicats. Ce qui veut dire que sur tous les autres dossiers, en fait, vous n'êtes pas, vous ne les entendez pas. Votre porte est ouverte, mais il faudrait que vos oreilles soient également ouvertes, monsieur le ministre. Parce que finalement, dans ce gouvernement, la NVA, c'est elle qui attaque principalement les services publics. Puisqu'on a, vous, la police, le ministre Van Overtfell, les effectifs des finances qui sont considérablement réduits. Et puis on a évidemment le ministre Van Deput, qui s'attaque à l'armée et à l'ensemble de la fonction publique. Voilà, donc je pense que cette casse sociale et cette casse des services publics, ça commence à bien faire.